Assalamu alaikum, dans la troisième partie d'algorithme, nous allons faire la première partie d'introduction générale à l'algorithme, à la programmation. Dans la deuxième partie, nous avons la notion de variable, avec un exemple d'application. Donc, la troisième partie, le choix d'identificateur. Le choix d'identificateur, ça va être le choix de nom de variable. Donc, il faut le choix d'un nom de variable. Le choix d'un nom de variable est semis à quelques règles qui varient selon le langage, mais en général. Donc, c'est le nom de variable. Il y a une des règles qui se déclare dans le langage. Il y a une des règles qui se déclare dans le langage. Mais dans l'algorithme, il n'y a pas de règles appliquées. Un mot doit commencer par une lettre alphabétique. Donc, la seule regule, la même chose que le nom de variable, il y a une lettre alphabétique, il y a un chiffre à 1. Il y a un chiffre. Il y a un chiffre. Excel. Il a achat d'in Excel, on a besoin de deux. C5. On a besoin de cinq. Alors on a besoin d'écrire ça, on a besoin d'écrire ça, et on a besoin d'écrire ça. Vous devez taper une référence valide ou taper un nom pour sélection. C'est une règle. Deuxième chose, le nom de variable doit être une lettre. Il doit être constitué uniquement deux lettres, deux chiffres et des soulignements. Éviter les caractères de punctuation et les espaces. On ne peut pas avoir un espace. A, on ne peut pas avoir un espace, ou on ne peut pas avoir un espace. On ne peut pas avoir un espace. Les caractères de punctuation et l'espace. Donc, les autres, on ne peut pas avoir un espace. Il faut avoir un espace. Et on ne peut avoir un espace. On ne peut pas avoir un espace. On ne peut pas avoir un espace, ou on ne peut pas avoir un espace. Un espace. Un espace. Un espace, un espace. Caractère de punctuation, je m'en parle de punctuation, point, point, virgule, elle m'estime, elle m'estime, elle m'estime, elle m'estime, etc., tu vois. Il doit être différent des mots réservés du langage. Je pense qu'il y a une question d'un nom de variable qu'il y a dans le langage. On a maintenant déclaré le date. Le date est un langage qui a une date. Il y a une date de naissance, une date de naissance. Je vais vous donner la référence. Par exemple, on sait ce qui est ENDS, FLOOTS, DOUBLE, SWITCH, CASE, FORMEN, RETURN, etc. C'est ce que je vais déclarer. Le langage que je fais, c'est le langage qui a obtenu des membres, c'est ce qu'il y a. La langue des noms doit être inférieure à la taille maximale spécifiée par le langage utilisé. Donc, on sait ce que je suis en plus qui est, c'est de sérieux. On sait ce qu'il y a, comme ça, le nom de la taille bien plus. Mit l'appelle «Case ». On sait ce qu'il y a, comme une autre phrase pour la taille bien. Et ce qui n'a ? On ne peut pas qu'il y a une chifre. On sait ce qu'il y a une Marie, on ne plus, ce qu'il y a la plique. J'ai une somme, je veux dire « TSDE » Il y a dit « espace » en 2019 On t'a dit, c'est la même chose Mais il y a dit « TSDE » Il y a dit « espace » en 2019 C'est là-dessus J'ai vu ce qui est de l'aise. On va voir le deuxième. Je t'ai dit « TSDE » TBS Il y a dit « cellile » Le type de variable est un standard. Il y a un texte ou un texte. Il y a un texte. Il y a un texte. Il y a un texte. Le type de variable est un texte. Le type d'une variable détermine l'ensemble des valeurs qui peut prendre les types offerts par la plupart des langages sans. Il y a un type de variable dans l'algorithme. Il y a un langage de programmation utilisé. Le type numérique est un type réel. Le type numérique est un type réel. L'algorithme est un type réel. Mais dans ce langage, il y a un type réel. Il y a un type réel. Il y a un type réel. Le type réel est un type réel. Il y a 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 un type réel. esquilles, minuscilles, chiffres, symboles... A1, qui a des caractères. Chaîne de caractères. Tout suite, des characters, non-prénom, post-postal, etc. C'est des caractères. J'ai dit, les characters comme non-prénom, ce sont des chaînes de caractères. Donc, dans l'algorithme, on peut déclarer des anti-co воспétitions, anti-langueux, la réelle, c'est un simple, double, double, même, que les jumeaux ont été réelles. Mais dans le langage, il est spécifique. Si c'est un simple ou double, ça dépend de ce langage utilisé. Un chiffre dans le tableau, les entiers, l'opération possible, c'est un symbole ou un mot correspondant. Les entiers, les entiers ont un ordre de l'adad de 5 à 8 à 15. Il y a une addition, l'addition, c'est un symbole de l'arrière du 17. Sustraction, il y a de moins. Multiplication, c'est une directe étoile. On a un match de multiplication, il y a de l'étoile. Division, slash, attention, mais c'est anti-slash, slash. Division entière, div en visuel basique et pourcentage en C. C'est le plus, c'est le plus. Division entière, il y a le reste de division. Modulo, le reste de la division entière. mode en visuel basique. X exposant Y, x à la puissance Y. En visuel basique, et power X, Y, on sait. Ça, c'est le plus. Comparaison. inférieure, égal, supérieure, inférieure, égal, supérieure, égal, différent. Donc, on dit inférieure, égal, supérieure, égal. On dit que c'est différent. On dit différent. On dit différent. Inférieure, inférieure, supérieure. Ça veut dire différent de quelque chose. En algorithme, nous symbolisons la division entière par div. Et le, de la division entière par mode. Il y a une maladive ou la mort. Il y a une maladive ou la mort. Il y a une maladive ou la mort. Caracter. Concatenation. Caracter, ça veut dire, il y a une maladive ou la mort. Caracter, ça veut dire, il y a une maladive ou la mort. Caracter. J'ai une maladive ou la mort. Et on a une maladive ou la mort. Comparaison, j'ai terminé l'unique qui nous utilisons. Comparaison. Boyane. Logique, qui se trouve , et on, non. Déclaration des variables. Eh bien, il y a des variables. Tout variable utilisée dans un programme. Il doit avoir fait l'objet d'une déclaration préalable. Ça veut dire, la déclaration de variable est effectuée par la forme suivante. Donc, déclaration de variable, c'est-à-dire variable, liste d'identification, deux points, type, attention qu'il y a qui dit EN. D'abord, il y a deux points. Donc, variable, vous kan de vous smiez de variable. Xa-kun observe de variable, la k'a annum le même type, qu'a séparé en virgule, bien, as-in. Deux points, type de variable, j'na vous ajetko entier, riel, chaîne, caractère, boolean, j'a m'a réconne, j'a m'a réconne, j'a choufouhèt l'exemple, variable xjk, entier, xy, riel, a l'a choumèna édo riel, ou édo anti-mimkin, j'a m'a réconne, j'a réconne, j'a réconne, j'a réconne, remarque, pour le type numérique, on va se limiter au entier et riel, sans considérer le sous-type. Il n'y a pas d'affaire le entier ou riel, mais quand même je dis riel simple, riel double, ou la courte, la courte, la langue, la entier ou le riel, c'est l'algorithme. Mais la programmation a d'être spécifiée, c'est le langage de l'index. D'abord, j'ai fait les constants. Comment déclarer les constants ? Une constante est une variable dans la valeur. Ne change pas au cours de l'exécution des programmes. Elle peut être un nombre. Si vous voulez, et que vous voulez avoir une valeur de changement au cours de l'exécution. Déclarer les points d'affaires, si vous voulez, 1,5 millions d'affaires, ou 1,5 millions d'affaires. Déclarer les points d'affaires, et 2,5 millions d'affaires, un caractère ou une chaîne de caractère 1 smia un pseudocot c'est le constant identificale smia c'est le constant c'est le constant PI égal 3,14 2 points c'est le constant c'est le real c'est le facile donc c'est le ZI égal valeur l'axe de l'variable l'variable n'a pas eu égal valeur il y a un point type il y a un point type il y a un point type c'est le ZI égal valeur par convention les noms de constant sont en majuskile le constant c'est le constant majuskile exemple pour calculer la surface du cirque il y a un point type il y a un point type il y a un point type la valeur de PI est une constante mais le rayon est une variable il y a une chose variable constance PI égal 3,14 de points réels on a déclaré qu'il y a un point type c'est le plus facile c'est le PI c'est le plus facile et on a un point type au cours du programme le maxi égale 20 entier entier et 20 20 il y a un point type c'est le plus facile il y a un point type qui peut toujours recevoir une valeur dès sa déclaration le constant doit toujours recevoir une valeur dès sa déclaration le constant doit recevoir une valeur dans la déclaration Donc on va voir un exercice d'application qui écrit un algorithme qui permet de saisir le prix hors taxe d'un article et de calculer son prix total, TTC. TVIA égale 20%. Donc on va voir l'algorithme qui a atteint le prix hors taxe et qui a atteint le TTC automatiquement sachant que TVIA est égale 20%. On va voir la solution. On va voir l'algorithme. 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 On va voir l'algorithme qui a atteint le prix hors taxe et le prix TTC. Le prix hors taxe est de 10.5. C'est de 1.5. Le prix hors taxe et le prix TTC est de 1.5. On a TVIA 20%. On a TTC, on a TTC. Seulement que TTC est de 1.5. Il y a TTC. Si le prix TTC est de 1.5, on a TTC. Il y a TTC. Si on a pu acheter 200, on a pu acheter un prix hors tax. Il s'agit d'un prix hors tax, ça n'a pas de réellement. L'un prix TTC est égal, on a dit l'affectation égal, je sais oui, il s'agit d'un prix hors tax. c'est quoi ta vieille ta vieille j'en déclare biais 20 m même pas ce que j'arroge lé ennative j'ai écrit le prix ttc et le prix ttc j'ai vu que le prix ttc c'est le prix ttc c'est le prix ttc c'est ce qui j'arroge l'héna ou a c'est beau l'héna fin j'ai vu commentaire l'algorithme explication de l'algorithme c'est le prix ttc déclare un algorithme dans le nom et calcule prix ttc c'est le prix ttc c'est le prix ttc déclare différentes variables utilisées par l'algorithme les variables qui ont eu les variables qui ont eu c'est un exemple entier j'ai dit qu'on a écrit les variables et qu'on a écrit les deux points entiers la ligne c'est le prix ttc déclaration la constante ttv déclaration la ttv est constante même si c'est le prix ttc c'est facile la ligne telle marque le début du traitement effectué par l'algorithme c'est le début du traitement c'est le début du traitement c'est le début du traitement la ligne numéro 4 affichez à l'écran le message entrez le prix hors taxe c'est la ligne la ligne 5 permet à l'utilisateur de saisir une valeur il y a une valeur au clavier qui sera effectuée qui sera affectée à la variable prix hors taxe lire d htd et celle que c'est ce qui a été fait, il est de la réelle de ce php. Le php. Le php. Le php. C'est ce qui est réelle. On peut déclare qu'un des réelles réelles, c'est facile, on peut le dire que c'est un poids de mohammad. L'alien 6, calcul le prix TTC et affecte le résultat à la variable prix TTC. Il y a calculé le prix et il y a affécté le résultat. Il y a ajouté le résultat sur le prix TTC. Il y a le prix TTC. L'affectation est égal. Il y a l'ortaxe. La ligne 7. Affiche le résultat de l'écran. L'écran. Il y a affiche le résultat de l'écran. Il y a affiche le prix TTC. Il y a de l'adklimat. Faire le prix TTC. Il y a de l'exercice. Il y a de l'exercice. ça va le chasse j'ai je le à d'entrer le en n'a pas le variable qui va je 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 je